bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce jour ou la nuit cdvd pro catch et oui vu comment j'ai dit pour débuter pour débuter l'année 2023 en beauté et ben je m'attaque tout ce qui est on va dire hors ww en ce moment même si je l'ai peut-être pas dit mais je me suis dit pourquoi pas m'attaquer aux dvd hors ww et vous savez que vous avez fort l'habitude de rien d'attendre de moi donc c'est un petit peu normal et pour commencer un de l'année 2010 de la tienne et justement et quoi de mieux et bien je vais vous montrer tout de suite genesis 2010 avec la punchline hulk hogan est de retour début dans le monde du catch en cover et styles et engel dans les reflets des lunettes donc voilà sympa cette cover et en commentateur vous savez bien qui sont varigné chavet pas besoin de vous les présenter il en français bien sûr trois heures toujours trois heures de manière avec eux pour commencer pour les bonus vous savez qu'il y a toujours on va dire des photos des shows des meilleurs moments qui a eu lieu dans ce show de genesis et également attendez des autres clips édité par planet catch même je me rappelle un clip sur le magazine où il y avait brettart et sean michaels à l'affiche et voilà tout simplement et après bel documentaire c'est un mini documentaire par exemple sur on va dire le retour de hulk hogan et la rivalité entre les gestals et kurt angle on est à son couple donc on se rappelle que le cogan a signé à la tienne pour être le partenaire de dixie carter avec eric bischoff justement voilà ils veulent modifier des trucs et d'ailleurs ils ont fait notamment le ring vu comment on a l'habitude de de voir le ring à six côtés et là ils ont totalement modifié le processus ils ont décidé de le mettre le ring à quatre côtés donc à l'ancienne old school et au sinon rien de spécial si que allez si qu'on est on voit je ne sais plus comment dire clairement on va dire si ce n'est que on a vu les images de ce qui s'était passé et si je crois bien c'était au madison square gardonne où il ya eu la signature de contrat avec la tienne et hulk hogan si je crois bien parce que on nous a mentionné le madison square gardonne et également attendez si je me trompe pas c'est dixie carter qui avait contacté à plusieurs reprises hulk hogan si oui ou non il pourrait être le partenaire oui ou non avec la fédération une chose qu'il accepta mais que sans sans qu'elle se rendre compte et sans qu'on se rende nous mêmes compte et ben on se dit si ça se trouve il va peut-être prendre le monopole de la tienne et faire comme à la wcw parce que ça se ressent on a flairé on a flairé le truc et pourtant en tant que fan de catch bien sûr il y en a qui ne s'y connaissent on va dire absolument pas aux ficelles du métier les mécaniques du métier justement il y en a qui font pas du tout attention à ça et pourtant il faut être toujours attentif à ce sujet là car un minimum réaliste il faut flairer le truc et exactement bien sûr ils essaient faire un peu comme la wcw à l'époque où ils étaient en concurrence avec la ww et que en 2010 ben la guerre ouverte entre la tienne et la ww se laisser voir et entendre et maintenant apparemment c'est là la ww et la w maintenant qui s'affrontent à ce que j'ai entendu et vu comme news donc c'était rien de plus pour le documentaire etc maintenant passons au show le show débute avec hulk hogan qui fait sa promo donc oui il effectue une promo ou où il dit que maintenant c'est lui qui est à l'origine du processus de impact et que lorsque lorsqu'il est là il a de l'influence dans les vestiaires et que ça pourrait être un phénomène mondial vu comment on sait que la tienne était même vraiment connu dans les années 2000 que soit 2010 ou 2000 et ben ben on connaît la fin chute vertigineuse elle aura vraiment du mal à à remonter la pente et ça en partie des mauvaises décisions parce que même la tienne comme la wcw et maintenant on espère pas que la ww va faire exactement pareil mais comme toute autre fédération ils ont des belles erreurs un peu comme la ww avait pas mal d'erreurs aussi à leur actif jusqu'à ce que maintenant des erreurs ils en réparent des erreurs et que voilà il il explique ces fameux mots laissez moi vous dire un truc mes frères ou encore les tiennes maniaques etc etc jusqu'à ce que le public chante on veut le ring à six côtés donc le public chante justement ces phrases là même si je peux pas tout vous décrire si ce n'est que il dit we want c'est sextile en ring je crois ou sextile on va dire ça comme ça et ben il répond clairement il n'y aura pas de ring à six côtés c'est un ring à quatre côtés un point c'est tout alors là quand on commence à se dire qu'il a le culot de dire ça alors qu'on a forcément l'habitude de voir le ring à six côtés parce que c'est vrai que le ring à six côtés il est stylé honnêtement je suis fan du ring à six côtés et que et que c'est cool tout simplement c'est chouette c'est c'est énorme ou quoi comme dirait un certain saillant donc suite suite à ce refus et le public n'étant pas d'accord avec une cogan décide un peu de le hué pour ça un petit peu mais pas énormément c'est juste pour ce refus on comprend pourquoi la tienne n'a pas écouté les fans voilà donc on va dire pour la mille et une unième fois la mille et une fois la tienne n'a pas écouté les fans un peu comme la double de bleu à son temps là la wcw etc etc et je me rappelle de la fin de sa promo et là c'est ce qui m'a étonné et que je suppose que ceux qui ont le dvd aura vraiment étonné plus d'un et il disait dans sa promo qu'est ce que tu vas faire vince mcman donc ici bien vince mcman dans le pay per view genesis à la impact dans l'impact zone en disant quand la tienne va s'abattre sur toi donc il a le culot de de annoncer la couleur hulkogan donc il a vraiment le culot bon après vous savez bien que des fois je le critique pour son côté connard parce que c'est exactement vrai et aussi il a la fâcheuse tendance d'en faire un peu trop c'est pas que je n'aime pas l'homme en question parce que je peux pas on va dire juger mais on va dire personnellement l'homme l'homme qu'il a actuellement je suis sûr qu'il s'est un peu calmé avec le temps mais aussi non à la grande période je suppose qu'il était on va dire un peu calmé mais qui la fâcheuse tendance à à mettre son melon là où il faut pas bon après c'est un petit peu pour ça que c'est un peu son côté connard qui répond je n'ai pas honte de le dire il a vraiment un côté connard surtout pour on va dire annoncer une guerre ouverte à son patron qui sera son meilleur ami et un temps pire ennemi bref Hulk Hogan durant toute sa carrière il a il a fait aussi un peu de gilouette entre deux fédérations c'est sûr il a fait la gilouette et que je crois que je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas envie de trop m'éteindre sur le Hulkster voilà donc on commence avec le match de la x division donc pour le titre justement entre amazing red et d'y brian kenrick pour le titre excellent le match vraiment excellent et un match qu'on voit ici vu comment je crois que c'est les débuts officiels de brian kenrick je crois que c'était en 2009 ou début 2010 peut-être c'est peut-être le cas mais en tout cas malgré malgré qu'il a signé que récemment à la période et ben il il prouve qu'il pourrait avoir une place majeure à la tiennée même si on sait que ce sera pour une courte durée mais au moins du fait qu'il arrive à étonner son monde et à faire éblouir les fans de catch c'est c'est ce qui compte pour lui mais à la fin alors que brian kenrick voulait en finir avec amazing red c'est ce dernier qui arrive à à le surprendre donc c'est amazing red qui arrive à battre brian kenrick avec sa prise finish et ce match là pour débuter je mets trois ennemis direct je mets trois ennemis ensuite deuxième match encore un match simple sean morley sean morley voilà sean morley contre daniels ou alors chris daniels christopher daniels fallen angel appelez le comme vous voulez c'est la même personne donc sean morley si vous savez pas qui c'est même moi je savais même pas que qui c'était jusqu'à ce que on découvre que c'est valvenis donc sean morley c'est valvenis et que vous savez bien que valvenis a eu un passé de d'acteur x donc ultra on va dire sexualisé pornographique et ça ça c'est très coquinou ou encore là qui diront que c'est des choses qui fait partie de la vie sans qu'on se rende compte et que je sais qu'il a il a pris un micro il avait effectué une promo en disant que avec la tn il a on va dire il s'est lancé dans une production contenu x apparemment et d'ailleurs c'est c'est aussi étrange mais même le commentateur c'est lui en varigny je savais même pas du tout je savais même pas du tout qui qu'il avait fait ça aussi mais il s'était même aussi lancé dans dans les films pornographiques c'est lui en varigny pourtant je ne savais même pas au sujet de ce commentateur ça c'est quand j'ai vu l'interview de chez ayakatch ou encore quelques forums que j'ai vu et ça m'a vraiment étonné que lui aussi il s'est lancé dans le contenu pornographique bien sûr pas en même temps ne croyez pas à ça c'est juste que leurs destins ne sont pas croisés au même moment et que daniels ben il critique justement sean morley en en disant si ou là bref ça partait en trash talk ça partait en des chutes verbales sans on va dire avoir la balle perdue même s'il y avait quelques balles perdues qu'ils ont on va dire un peu ricochés dans chacune des promos de certains catcheurs et celui là pour moi je trouve que ça n'avait un peu aucun sens même si le match était pas mal bon après c'est pas le match le plus attendu on va dire ça que c'est pas on va dire la des matchs les plus ouf et pourtant malgré que daniels et montrer ses facultés de de grands voltigeurs de celui qui peut défier les lois de la gravité tandis que sean morley lui qui avait signé à la tienne depuis le début 2010 je crois le 4 janvier 2010 il me semble et ben et ben il s'installe même si on sait que il a joué aux cartes avec les beautiful people et ben il s'est installé à la tienne comme si c'était sa nouvelle maison bon après en même temps il n'est pas le seul même billy gun est également passé également même jesse james et d'autres d'autres gros noms donc c'est victoire de sean morley qui a réussi à surprendre daniels avec un petit paquet ou alors avec sa prise finish je ne sais plus c'est quoi sa prise finish peut-être que je l'avais déjà dit mais je crois qu'il avait gardé depuis la w de bleu la prise finish enfin c'est pas grave donc victoire de morley ce match là 3 3,20 j'allais dire 3,5 mais 3,20 certes il était pas mal mais on va dire c'est pas le match donc le plus attendu également ensuite attendez 2 2 2 enfin ouais 2 enfin les meilleurs de 2 ou 3 manches on va dire ça on va dire les 2 meilleurs ou 3 manches pour le titre féminin avec knockout et la championne c'était Odibi contre Tara voilà également et ce qui va se passer c'est que certes Odibi elle 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 faisait ses citations habituelles taper sous sur le corps les seins les fessiers pour se encourager se motiver de de on va dire on va dire d'être dans un certain folie pure pour que sa folie on va dire s'empare d'elle pour qu'elle gagne le match j'ai pas on va dire des bonnes refs à à bas haute mais j'essaye de trouver une cohérence dessus si ce n'est qu'elle a voulu marquer un point mais c'est Tara qui arrive à surprendre tout d'abord elle arrive à surprendre avec un petit paquet Tara et après ben vu comment elle a marqué un point on se dit ça y est Odibi va aussi marquer un point et là on se dit c'est un partout balle au centre c'est ce qu'on pensait c'est ce qu'on pensait c'est ce que j'allais penser justement et ben non pas du tout Tara arrive à à la fin si je me rappelle bien elle arrive à à surprendre Odibi et qu'elle arrive à faire son Willows Peak donc sa prise finish je sais pas pourquoi la plupart des catchers que ce soit Yannet ou W2 il y en a je ne comprends pas non plus tout leur finish peut-être que je n'ai pas assez retenu hein on va être d'accord peut-être que je n'ai pas assez retenu pourtant c'est une chose qu'on devrait normalement avoir la mémoire pour pour en garder mais sauf que j'ai pas surretenu leur finish si ce n'est que la plupart des finish ben je m'en rappelle que certains et celui de Tara ben elle c'est le Willows Peak pour la victoire et qu'elle remporte le titre donc c'est de 2-0 2 points pour Tara 0 pour Odibi ce match là allez il est pas si dégueu que ça je lui mets un peu avec Amézy Gred et Brian Kendrick un 3-5 également et ensuite le match par équipe pour les titres justement Hernandez et Matt Morgan contre British Invasion donc vous devez savoir qui sont les British Invasion Brutus Magnus plus court Magnus Doug Williams ou Douglas Williams qui sont les champions par équipe et Super Next et le Blueprint veulent justement réussir en équipe malgré qu'ils ne sont pas on va dire on va dire fait pour être en équipe parce qu'ils n'ont pas on va dire un nom d'équipe qui colle bien au duo parce que oui pour former une équipe il faut un nom en duo et là c'est que on va dire Super Super Next enfin Super Next et et l'ADN de la TNA ou Blueprint on va dire ça comme ça même si la British Invasion s'est pas mal défendu ils se sont pas mal défendus ils veulent on va dire toujours de garder les titres et qui ils pensent qu'ils vont pas perdre les ceintures notamment ils savent que les ceintures ils veulent pas perdre ils veulent encore les garder pour partir chez eux en Angleterre pour la fierté de Londres et que malheureusement la chance va tourner pour Hernandez et Matt Morgan et ça va un peu passer sous l'année de la British Invasion car c'est Super Next et Blueprint Matt Morgan et Hernandez qui arrivent à à capturer les titres par équipe si je crois bien c'est Hernandez qui qui fait son Razor's Edge ou Nexor's Edge on va dire ça comme ça ou alors un genre de Brock Kick de la part de Matt Morgan ouais peut-être mais on va dire ces victoires de Matt Morgan et Hernandez de toute manière donc salut les nouveaux champions par équipe ce match là je lui mets les trois et demi également donc ça fait pas mal de trois et demi et ensuite 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 attendez où est-ce qu'on est voilà The Pope d'Angelo Dinero contre Desmond Wolf oui Desmond Wolf contre D'Angelo Dinero je crois qu'ils sont pas mal affrontés dans l'année 2009-2010 je crois peut-être que la rivalité a commencé en 2009 et que ça s'est encore poursuivi en 2010 et pour ça l'un des deux doit se débarrasser de l'autre vu comment D'Angelo Dinero avait battu Desmond Wolf et Desmond Wolf veut absolument battre son némésis numéro un en ce moment même s'il a tenté plusieurs reprises Desmond Wolf à battre le champion olympique Kurt Angle mais sans succès pourtant il a fait quelques bons matchs Nigel McGuinness et pourtant ça n'a pas on va dire été on va dire si prodigieux que ça car après il va un peu tomber dans la micarde bon certes il y aura quelques rivalités intéressantes mais après ça va un peu on va dire partir dans les oublis et que D'Angelo Dinero voulait une nouvelle fois surprendre Desmond Wolf mais cette fois Desmond arrive à surprendre D'Angelo Dinero si je crois bien il fait encore un petit paquet et qu'il met les deux pieds dans les cordes pour la victoire donc il a arnaqué D'Angelo Dinero ça c'est sûr c'est tous les c'est tous les super ils ils arnaquent toujours les super face tandis que les face ils sont dans le côté droit du chemin et pas du côté obscur de la force et bien pourtant c'est Desmond qui arrive à abattre Dinero pour une fois je crois pour une seule et unique fois même si je sais qu'ils vont s'affronter 3 ou 4 fois entre guillemets mais bon qu'est-ce que je pourrais lui mettre pourquoi pas 3 allez à 3,20 parce que je trouvais qu'il était un peu rapide ouais un peu rapide encore un match par équipe Beer Money Inc. contre The Band donc The Band c'est quoi ? c'est Kevin Nash et Six Pack et je croyais c'était je croyais c'était Scott Hall et Sean Waltman et pourtant non c'est c'est Kevin Nash peut-être qu'il a remplacé Scott Hall Kevin Nash peut-être parce qu'il était en état d'ébriété ou alors il a pris une substance de toute façon Scott Hall sans faire la langue de bois il a tellement l'habitude de picoler on va dire de s'envoyer en l'air avec des substances illicites de se faire arrêter que que justement on comprend pourquoi il n'a pas su être on va dire la tête d'affiche et un futur champion à l'avenir donc c'est un petit peu ça la petite raison et que on sait que il est on va dire pas du tout en mesure de catcher vu comment son physique est totalement affaibli soit méchant il était affaibli et que là c'est Waltman et Nash qui veulent faire le boulot face à l'une des meilleures équipes à la tienne parce que oui Beer Money Inc. était l'une des meilleures équipes avec les Motor City Machine Guns la team 3D vous le saviez maintenant vous le saviez j'avais un peu peur dans ce match là j'avais un peu peur j'ai cru que ce serait victoire de The Band et s'ils auraient battu Beer Money Inc. et bien ils auraient entre guillemets enterré Beer Money Inc. et là c'est c'est James Thorne et Robert Hood qui arrivent à à les surprendre donc vraiment pas mal ce match là je lui mets 3,40 pour ce match là et c'est victoire de Beer Money Inc. en suppuque 2 et c'est terminé le monstre abyss contre un inconnu tout d'abord c'est un un catcheur on va dire entre guillemets mystérieux un catcheur mystérieux qu'on ne s'attendait vraiment pas du tout jusqu'à ce qu'une musique retentille et qu'on entend un Mister et là on se dit Mister Ken Kennedy ou Mister Kennedy il fait ses débuts officiels à la T&N parce que oui mesdames et messieurs et oui ceux qui regardent cette vidéo ou alors toi qui regardes cette vidéo c'est à ce moment là où Mister Anderson a fait son retour dans le monde du catch et début à la T&N donc ça à ce moment là et qu'il se présente et qu'il dit qu'il vient de Green Bay dans Wisconsin et qu'au moment il veut faire Mister il allait dire Ken il allait dire Kennedy mais sauf qu'il ne pouvait pas le dire parce que en fait s'il se faisait appeler Kennedy et bien il aurait un nouveau procès par la WWE parce que il y a eu un procès par rapport à la gestion et le nom du catcher par exemple Kennedy n'a pas le droit d'y aller dans on va dire dans les fédérations avec ce nom là parce que le nom Kennedy ça vient de la WWE tandis que Anderson il peut faire ce qu'il veut donc le nom Anderson il peut aller dans d'autres fédérations et c'est là où il se fait appeler Monsieur Anderson ou Monsieur Ken Anderson et qu'à la foulée il affronte Abyss Abyss n'étant pas préparé à voir un nouveau venu même si je suis sûr que ça ne lui faisait rien du tout car il a l'habitude de faire souffrir des gens peu importe qui ils sont et pourtant là pour une première fois et bien il s'est fait surprendre et qu'il n'était pas non plus très préparé et qu'à la foulée si je crois bien il perd le match Abyss grâce à un mic check de Mister Anderson ça c'est plutôt pour la fin même si je me rappelle qu'il avait tenté le Black Oslam mais que Anderson ne voulait pas se faire emporter ou encore les les prises fétiches de Abyss mais c'est Anderson qui arrive à bout du monstre et pour ça ce match là je lui mets 3,50 3,50 et pour terminer le Main Event un match qui est présent dans Best of 2010 que j'ai déjà actuellement et que la note globale je vais le mettre en description donc oui Edge Styles contre Kurt Angle pour le titre du Monde Poids Lourd de la TN donc c'est l'événement principal et c'est aussi un match de la dernière chance pour Kurt Angle donc si jamais il perd une nouvelle fois face à Edge Styles et bien il n'aura plus de chance au titre après contre d'autres catcheurs il aura toujours une chance mais contre le même catcheur qu'il a affronté c'est nada vraiment nada donc le match va se débuter tranquillement avec des bons moves des bonnes prises on ne s'en rappelle que des German suplex des Billy to Billy over the head suplex des enchaînements fétiches de AJ et des tas de prises de risques il y avait même aussi des Angle Slam mais que AJ Styles se relève des Styles Clash mais Kurt Angle s'en relève un Phenomenal Forearm mais Kurt Angle s'en relève Ankle Lock mais AJ Styles ne va pas abandonner même un Angle Slam du haut de la 3ème corde donc il effectuait le Angle Slam mais encore une fois AJ Styles s'en relève jusqu'à ce que Ric Flair il se pointe et là on a compris que il s'est trouvé un nouveau poulain à la personne de AJ Styles donc il s'installe directement au ring enfin pas au ring à l'extérieur du ring pour encourager son nouveau protégé AJ Styles a voulu surprendre Kurt Angle avec un 450 Splash mais Kurt Angle avait déjà subi le 450 Splash mais ça j'aurais pu vous en parler plus tôt mais il va contrer le 2ème 450 et après au moment où il enlève les bretelles comme d'habitude et bien il fait Ankle Lock sur AJ Styles et là on se dit ça y est on va dire la prise de soumission de trop pour AJ ça y est il va abandonner donc on le voit pas on va dire remporter le match on le voit déjà perdant d'avance et et c'est là on va dire au moment où il chope les cordes Kurt Angle le ramène au centre il se couche au centre du ring pour mieux on va dire porter la prise à la perfection pour mieux on va dire le broyer la cheville et au moment où Ric Flair tire la la jambe de l'arbitre qui est Earl Heppner donc il est KO Earl Heppner et ben AJ Styles il abandonne il abandonne mais sauf que c'est pas validé et là Kurt Angle se rend compte que si l'arbitre n'a pas sonné la cloche c'est qu'il est KO à cause de Ric Flair donc il décide de se lancer à la poursuite de Ric Flair mais sauf qu'il se fait accueillir par un coup d'accord d'un linge de la part de AJ Styles ouais je spoil tout ce qu'il y a eu dans ce match mais c'est normal car j'expliquais un peu de tout en profondeur et c'est là où Ric Flair donne la ceinture à AJ et qu'il dit allez vas-y fais-le fais-le frappe-le avec et AJ Styles hésitait même s'il attendait que Kurt se relève mais il hésitait et là il n'a pas résisté à la tentation il décide de de lui asséner un coup violent à la tête avec le coup de ceinture et c'est là où l'arbitre prend conscience et il valide le compte de 3 pour donner la victoire à AJ Styles donc c'est AJ Styles qui ressort vainqueur et c'est là où AJ fait ses débuts en tant qu'il suprême aux côtés du Nature Boy voilà quoi rien d'autre à dire si ce n'est que j'ai déjà cité dans Best of 2010 mais ça je vous l'avais déjà dit donc vraiment rien d'autre à dire si ce n'est que c'est la fin de ce show et que cette note globale ce sera en description donc tout d'abord pas mal le show de Genesis on va dire il était vraiment pas mal vraiment pas mal je vais aller directement droit au but pour ce qui est le documentaire les matchs les bonus les séments de promo et l'ensemble je lui mets un 4 je lui mets un 4 et cette review est terminée c'était DVD Pro Catch j'espère que ça vous aura vraiment bien plu et si cette vidéo vous a vraiment bien plu vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus à tous les fans de Catch